en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Nouvelle-Calédonie ou en France pour préparer votre Working Holiday Visa, vous êtes tombé sur la bonne chaîne YouTube la première chaîne YouTube francophone pour les jeunes qui partent en Australie et Nouvelle-Zélande donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner les amis et avant de commencer ce podcast, ça va être une audience très légère n'hésitez pas à vous abonner au mail quotidien juste en bas de la vidéo je vous partage des informations nord que je ne partage nulle part où je n'en ai jamais parlé, des petites histoires, des anecdotes vous adorez ça, vous êtes plus de 1000 personnes chaque jour à ouvrir les mails quotidien je donne tout, je passe en général entre 3 quarts d'heure et 1 heure, des fois par email donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, je donne tout par rapport aux emails alors dans ce petit podcast, je vais vous présenter les différents sujets on va parler bien sûr d'Australie, du Working Holiday Visa, on va parler matos vidéo on va parler salaire, on va parler blogging, donc voilà, il y a pas mal de questions les gens qui me suivent, ce n'est pas uniquement l'Australie, c'est tout un écosystème c'est 8 ans de travail, voilà, donc vous allez adorer les questions que je vais aborder les questions que je vais aborder, c'est des questions que j'ai reçues sur Instagram Océanie Zéro, donc voilà, il y a pas mal de questions ça faisait d'ailleurs longtemps que je n'avais pas fait une vidéo face cam avec mon GH5 car je fais maintenant beaucoup de podcasts, j'adore ce format où j'interview des backpackers d'ailleurs si vous voulez participer à ma chaîne YouTube et donc n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram Océanie Zéro alors les questions qui reviennent très souvent, c'est Damien, est-ce que c'est célibataire ? combien tu gagnes ? parle-moi de ton e-book, etc. voilà, donc il y a pas mal de sujets et après je vais aborder aussi les sujets des questions des backpackers qui sont actuellement sur place ils m'ont envoyé pas mal de questions, on a même des gens qui se préparent et qui se posent beaucoup de, voilà, toujours des pleins de questions donc vous l'avez compris, sur les jeux de YouTube, on vous enlève des nœuds on vous apporte des solutions à des problèmes donc voilà, alors les amis, on va tout de suite, je vais tout de suite répondre à une question que tout le monde se pose, parce que c'est vrai que je parle pas forcément trop de ma vie privée l'objectif c'est de vous aider au maximum, de vous apporter des clés pour les mettre dans les portes, pardon, et après voilà, vous avez plus qu'à passer à l'action mon objectif, je le répète depuis des années, c'est de vraiment vous dire ok, si moi je l'ai fait, vous pouvez le faire, faire une aventure extraordinaire en Working Holiday Visa alors, Damien, est-ce que c'est célibataire ? et non, désolé pour ceux qui sont en mode waouh, qu'est-ce qu'il est beau gosse, non je rigole donc concrètement non, je suis pas célibataire donc voilà, malheureusement ça sera pas, voilà, vous l'avez compris donc voilà, les amis, donc voilà, je réponds à cette question donc ça y a pas mal d'années, voilà donc ça se passe plutôt très bien alors maintenant on va parler salaire, j'en suis sûr il y a aussi pas mal de questions qui se posent alors mais attends, mais comment tu gagnes de l'argent euh, combien tu gagnes est-ce que t'habites dans une villa avec jacuzzi, etc est-ce que ça gagne des fortunes ? alors je vais aller droit au but vous savez les amis, j'ai toujours été très transparent par rapport même à l'argent, par rapport à mon activité je vous ai jamais rien caché, voilà j'ai toujours dit la vérité c'est peut-être pour ça que vous aimez aussi ma... j'en sais rien vous aimez en fait la façon comment je présente mon activité simplement parce que vous savez qu'il n'y a pas de... on s'invente pas de vie ici, vous voyez on va toujours droit au but alors très concrètement, moi j'habite à Bordeaux j'habite à 20 km de Bordeaux donc voilà, dans un petit patelin donc c'est plutôt sympa euh, donc là j'ai déménagé voilà, donc c'est plutôt, voilà on est dans un moment très très sympathique bon, juste derrière cette vitre il y a des vignes alors, concrètement, salaire ça, ça vous intéresse énormément j'en suis sûr alors, juste pour mettre les points sur l'île pour ceux qui veulent faire un bloc voyage et gagner de l'argent faites pas un bloc voyage pour gagner de l'argent ça servira à rien premièrement, vous serez obstiné à gagner de l'argent et les gens vont le sentir il faut savoir énormément de données pour recevoir tout simplement, moi j'ai mis en toute transparence plus de 5 ans avant de gagner un SMIC donc voilà, 5 ans d'acharnement alors, juste pour la petite histoire j'étais salarié à Paris pendant 3 ans donc je faisais ça en parallèle le week-end, le soir pendant mes vacances en fait, j'avais pas vraiment de vie mais en fait, je savais qu'un jour ça allait marcher marcher pour moi, c'est quoi ? c'est d'avoir une audience et après, de se dégager un petit salaire et être libre moi, mon objectif, ça a toujours été d'aider un maximum de monde et après, de faire en sorte que j'arrive à monétiser ce blog pour pouvoir justement être libre voilà, la liberté n'a pas de prix notre temps est beaucoup plus précieux que notre argent je le répète on ne peut pas mettre en banque notre temps on peut mettre juste en banque notre argent donc voilà, n'oubliez jamais ça votre principal objectif ne doit pas être l'argent alors, en toute transparence donc depuis environ les 3 dernières années j'ai toujours réussi à doubler pardon, doubler mon chiffre d'affaires aujourd'hui, la vraie difficulté c'est que je ne vends pas de propres produits c'est pour ça que je vais commencer à créer mon propre livre en place en tant qu'auteur avec un partenaire qui s'appelle My Little France voilà, donc je ne sais pas si ça reste cette vidéo dédicace à elle et l'objectif, en fait c'est vraiment de vous donner les meilleures clés voilà, donc ça va être ça je vais créer mon premier produit donc le e-books Australie d'ailleurs, qui avance très bien j'ai pas mal de pages j'espère le sortir d'ici 2 mois et d'ailleurs, il sera en pré-vente pour les premiers acheteurs donc voilà, n'hésitez pas donc à participer il y aura des plans de job il y aura des expériences il y aura toutes nos connaissances seront, on va dire, dévoilées dans cet e-book voilà, ce que je constate aujourd'hui c'est qu'il y a une pauvreté pardon, de contenu en termes de e-book sur internet il n'y a rien qui est à jour l'e-book sera totalement à jour par rapport à ce qui se passe avec le Covid-19 les incendies les conseils les vannes la régo voilà, il y a tout en fait il y a toutes les difficultés que vous vous posez donc c'est des heures et des heures et des nuits de recherche qui sera concentrée dans un best-seller j'espère un jour en disant ah ouais Damien c'est lequel le mec a écrit l'e-book voilà donc très concrètement vous parlez salaire donc c'est très aléatoire quand entrepreneur vous l'avez compris on peut très bien bien gagner ça dépend aussi des saisons par exemple moi je sais que j'ai pas mal de backpackers qui partent entre septembre et décembre et forcément il y a plus de départ à cette période qu'en plein mois de juillet parce que les gens ils n'ont pas envie de partir en Australie le mois de juillet parce que c'est l'été en France donc le salaire est très variable en toute transparence il peut ça peut maintenant ça va je me suis stabilisé mais en toute transparence ça peut aller de j'en sais rien alors en ce moment c'est compliqué parce que forcément il n'y a pas de départ c'est très compliqué il n'y a pas de départ il n'y a rien mais très concrètement ça peut varier entre 1500 et 5000 euros par mois voilà vous le savez il n'y a pas il n'y a pas et juste pour vous parler encore plus transparent l'objectif pour cette année c'est d'atteindre les 10 cas par mois donc ça c'est pour les gens qui sont entrepreneurs et qui veulent aussi moi mon but ce serait aussi de monter un business pour accompagner les gens qui veulent vivre de leur passion en parallèle mon blog voyage donc voilà mon objectif je pense qu'il sera atteint cette année si j'arrive à atteindre mon objectif je serai le blogueur voyage le mieux rémunéré en France et j'en suis sûr ça va arriver parce que j'ai pas mal de stratégie qui est mis en place en ce moment gros travail d'ailleurs à part de Marina qui peut-être regarde cette vidéo donc voilà il y a un gros travail derrière vous voyez il n'y a pas juste j'ai compris que ce n'était pas juste des vidéos il faut travailler le marketing il faut travailler la vente il faut travailler il y a plein de travail il y a le réseau sociaux il y a du Insta du Youtube du Facebook il faut publier des articles il faut exister en fait il faut donner aussi aux gens pour que les gens ont envie de recevoir qu'ils ont envie de te donner en retour donc donner en retour moi c'est quand les gens ils passent par moi pour l'assurance chapka ils passent par moi pour les billets là pour le ebook j'espère qu'il va cartonner en tout cas j'en suis sûr car je vais tout donner par rapport à cet ebook donc voilà on va parler aussi donc l'ebook on a abordé tous les sujets l'email quotidien on en a parlé en bas de la vidéo alors maintenant on va aborder tout de suite des questions que les backpackers m'ont envoyé donc je vais ouvrir mon téléphone et je vais vous mettre directement à l'écran les questions que j'ai sélectionné donc j'ai juste fait des capteurs d'écran c'est très très simple il n'y a pas besoin de passer par quatre chemins et en fait j'ai sélectionné quelques questions sur mon Instagram donc voilà j'en suis sûr ça va vous intéresser donc les questions sur l'Australie le voyage etc alors c'est surtout des questions sur l'Australie je préfère vous prévenir c'est vrai que moi mon contenu c'est plus Australie Working with Ibiza alors bonjour je me permets de t'envoyer un petit message afin de savoir si tu avais des retours sur les personnes qui veulent faire un PVT et partir en octobre 2020 est-ce qu'il est possible d'en faire encore la demande actuellement sur le site merci pour ton aide alors très bonne question de Lena alors actuellement pour ceux qui alors elle n'a pas précisé la destination de mémoire elle partait en Australie si vous partez en Australie Nouvelle-Zélande actuellement je pense que les visas ne sont pas fermés ce n'est pas pour donc voilà vous pouvez faire la demande il n'y a pas de problème c'est à dire que vous pouvez aller vous connecter sur le site du gouvernement BorderGouv et Gouv Nouvelle-Zélande vous faites la demande ça coûte voilà ça coûte environ 200 enfin en dollars ça coûte 445 dollars en Australie en Zélande dans les 200 dollars vous pouvez faire votre demande et c'est tout simplement vous allez pouvoir faire voilà vous vous connectez il n'y a pas de problème donc si vous faites la demande maintenant le truc c'est que vous aurez un an une fois qu'il y aura validation dès lors que c'est grande tête vous pouvez partir en Australie donc il n'y a pas d'inquiétude donc voilà dès lors que c'est grande tête vous avez un an pour partir la question classique c'est est-ce que j'ai moins de 36 moins de 35 lors de la demande vous devez avoir moins de 36 ans en Australie pour les français en tout cas donc moins de 36 ans lors de la demande donc 35 ans et 364 jours ça veut dire que la veille de vos concrètement de vos 37 vous pouvez arriver en Australie ça c'est important de le comprendre parce que souvent il y a ambiguïté si vous avez par contre plus de 35 ans lors de la demande vous pouvez faire une demande de visa étudiant donc avec mon partenaire Studic Connection Australia qui cartonna actuellement depuis maintenant un an je crois donc voilà vous contactez Saïda de Studic Connection Australia et ça va peut être une aussi excellente stratégie de suivre des formations faire des stages faire des si vous n'avez pas validé votre second visa vous pouvez revenir avec le visa étudiant donc voilà Léna moi je pense que vous pouvez faire la demande si j'étais en tout cas à votre place parce que d'un coup dans un an on espère que vous pourrez partir en Australie ce qui est sûr c'est qu'actuellement on ne peut pas partir en Australie les frontières sont fermées je pense que ça va réouvrir qu'à partir du début moi je pense pas avant septembre octobre vous voyez donc il faut pas non plus inventer une vie donc voilà ensuite donc là c'était donc Léna voilà donc deuxième question Céline salut Dabien j'espère que tu vas bien j'ai vu ta story d'hier concernant ton ebook je suis journaliste de profession donc l'écriture ça me connait bien je suis arrivé en novembre en Australie je commence à pas mal connaître les kangourous est-ce que tu pourrais m'en dire plus sur le coup sur le projet est-ce que tu attends des personnes prêtes à collaborer alors l'objectif dans cet ebook Australie ça va pas uniquement mon expérience c'est un peu ce que je fais sur ma chaîne YouTube ça va être les backpackers qui vont nourrir le bouquin qui vont nourrir en plan de job en expérience en astuce en info parce que moi je connais pas avec mon partenaire Maitien Ariandès ma Little France on connait pas toute l'Australie il y a des choses qu'on a nos limites par exemple j'ai jamais fait de stop en Australie j'en sais rien j'ai jamais conduit de moto en Australie j'ai jamais conduit de scooter j'ai jamais conduit de bateau j'ai jamais travaillé dans les manques j'ai jamais travaillé dans les bananes donc voilà on a tous nos limites on a chacun dans notre expérience et l'objectif justement c'est de se dire ok demain je pars en Australie j'ai envie d'avoir un maximum de retour d'expérience d'où l'intérêt de cet e-book qui j'espère cartonnera donc vous pourrez aussi y participer et l'avantage si vous participez à l'écriture de cet e-book je vais en parler bientôt dans ma mailing list vous aurez votre nom dans l'e-book donc ça c'est voilà ça peut être une fierté aussi pour vous et de se dire ok ce mec il m'a beaucoup aidé grâce à sa vidéo en retour je lui rédige un tout petit truc donc là il y a par exemple Kevin Roux qui actuellement qui rédige il y a Julien Grattade donc là j'ai un tableau avec tous les noms bref il y a pas mal de gens qui ont aidé à rédiger il y a Audrey qui a partagé des bons plans de job donc voilà l'objectif c'est que si vous sentez que moi je vous ai aidé n'hésitez pas à m'aider en retour voilà c'est gratuit ça va aider à énormément donc voilà donc Céline j'ai répondu à ta question ensuite on a une autre question Hello Damien donc là c'est une question de alors j'ai pas son prénom Hello Damien je viens de recevoir ta newsletter alors c'est pas une newsletter j'aime pas trop ce terme c'est le club c'est le mail quotidien la newsletter c'est un peu le terme archaïque c'est pas une newsletter c'est vraiment une information qui va vraiment creuser au fond de moi-même c'est pas juste une information de newsletter d'articles voilà faut aborder cette idée juste une petite interrogation je pense avoir un plan vers Bundaberg et ma question est pourquoi tu l'appelles cette ville Bundaberg si tu as des infos je suis preneuse alors en Australie lorsqu'on travaille en ferme il y a peut-être des arnaques par moment il y a souvent des d'ailleurs il y a des arnaques il y a beaucoup de problèmes pour moi il y a un spot qui est vraiment qui a le cancer c'est Bundaberg qui est vraiment une horreur sur le Queensland il y a beaucoup de contracteurs les contracteurs c'est des gens qui font des intermédiaires entre ceux qui veulent travailler et justement les fermiers donc en fait en gros t'as un fermier tu délègue un contracteur c'est un intermédiaire et lui il prend sa part donc je vous déconseille très sincèrement de passer par un contracteur moi j'ai travaillé beaucoup avec des contracteurs c'est souvent c'est que des problèmes c'est pas déclaré ça marche pas pour le second visa c'est sous-payé donc voilà Bundaberg je l'appelle Bundaberg tout simplement donc ça c'est des spots qui sont vraiment à éviter il y a aussi mille doigts moi je le déconseille après il y aura toujours des gens qui vont dire non mais j'ai gagné plein d'argent 95% des retours à Bundaberg sont merdiques donc Bundaberg a blacklisté d'ailleurs pour rechercher du travail en ferme en Australie il n'y a pas 36 miracles ou en Nouvelle-Zélande on prend son véhicule et on va directement sur place de porte à porte on regarde le calendrier des saisons donc Harvest Australia il est gratuit il est génial ensuite selon les états bien sûr il y a des agences intérimes je pense à Agri Labour je pense à Madec qui est génial puis il y a Willing Workers il y a Links Employment Links Employment en Tasmanie vous voyez donc ça c'est en Australie et en Nouvelle-Zélande il y a aussi Backpacker Job qui marche très bien par exemple c'est une plateforme où il y a énormément d'annonces en Peking donc voilà Backpacker Job en Nouvelle-Zélande et après tous ces gens d'intérimes le mieux c'est toujours le réseau je le répète pour trouver du travail en Australie c'est toujours le réseau le réseau le réseau il n'y a pas 36 000 miracles avec le réseau tu vas gagner peut-être un mois dans tes recherches c'est comme beaucoup de choses des fois tu peux être un bon chanteur si tu as le bon contact ça fait mouche c'est pas une histoire des fois de qualité ou artistique c'est le réseau qui marche énormément donc voilà donc très concrètement j'ai répondu à la question ensuite j'ai une autre question de la part de Sarah voilà je vais à la part de Sarah as-tu une idée quand serait la période la plus propice pour partir en Australie en visa vacances avec cette histoire de Covid donc j'ai répondu juste avant je pense qu'il n'y a pas c'est très difficile de prédire actuellement en tout cas ce qui est rassurant c'est qu'actuellement les nouvelles sont excellentes il y a déjà d'ailleurs des déconfinements qui sont déjà mis en place sur le western australien là où je vous parle le Queensland ce sera samedi à minuit les autres états vont commencer à déconfiner il y a très peu de cas il y a très peu de morts je crois qu'à la dernière nouvelle je crois qu'il y a 75 morts en Australie Nouvelle-Zélande pareil les nouvelles sont excellentes il y a très peu de morts alors je ne dis pas qu'un mort c'est un mort de trop bien sûr mais par rapport à ce qui se passe malheureusement en Espagne en Italie aux Etats-Unis il y a beaucoup moins de morts et ça c'est super encourageant donc si vous regardez cette vidéo ça va déconfiner les amis ça c'est super important donc je pense qu'on pourra aller en Australie pas avant septembre-octobre voilà c'est à peu près ce que je pense après je n'ai pas de contact ou de médecin qui ont fait des recherches donc je suis comme vous j'ai envie de dire je n'invente pas l'information je la cherche sur des différents sites de news et après j'essaie de condenser l'information pour vous la partager au quotidien dans les réseaux sociaux ensuite j'ai Camille Ledieu voilà donc une fidèle backpacker qui suit mon activité salut Damien tu aurais le nom du site qui propose un bout de terrain aux backpackers pour les aider à vivre en quarantaine et le confinement alors je vous rappelle qu'il n'y a pas de PC donc toi je n'ai pas préparé les questions donc des fois je peux avoir mes limites alors il y a un site internet en Australie qui s'appelle YouCamp voilà YouCamp vous connectez sur le site YouCamp et en fait l'idée c'est que moi je suis australien je pose un bout de terrain et en contrepartie tu peux venir chez moi alors c'est pas gratuit mais c'est souvent pas cher après bien sûr parce qu'en ce moment les campings sont fermés alors je vous parle donc si vous êtes en Australie moi je ne connaissais pas ce site internet c'est Jenny qui vient d'a parler il est génial voilà donc YouCamp et après sinon pour se loger gratuitement en Australie pour se loger gratuitement en Nouvelle-Zélande ce qui est hyper simple sinon c'est le LPIX vous payez 20$ pour 2 ans vous faites 4 heures de travail en général le matin ou l'après-midi et vous êtes nourri loger et blanchi d'ailleurs c'était le sujet d'un bon plan que j'ai partagé récemment sur une île paradisiaque sur l'île de Long Island en Whitsunday donc il y a des plans extraordinaires comme des mauvais plans mais en LPIX l'avantage c'est que tu as beaucoup de commentaires tu fais des rencontres tu parles anglais c'est juste génialissime donc moi je te conseille sincèrement si tu regardes cette vidéo de vous inscrire les amis sur le site LPIX franchement les rencontres elles sont fabuleuses je pense souvent le plan je partage souvent un plan d'ailleurs en Australie avec Wendy à Port-Newwell en Australie c'est juste génial on travaille dans les villas on a une vie de rêve alors c'est pas toujours des jobs qui sont extraordinaires c'est plus l'ambiance qu'il faut retenir c'est plus l'ambiance plus le cadre de l'écosystème donc voilà LPIX forever les amis Woofing jamais testé Workaway jamais testé si vous vous posez la question c'est le même principe mais ouais pensez vraiment LPIX c'est vraiment une arme de guerre qui est très puissante alors Cerise donc Cerise.wand donc il m'envoie un message suivant concrètement salut Damien je t'envoie un message car j'ai une petite question en propos du PVT en Australie en octobre 2008 j'ai commencé mon working holiday visa et je suis rentré en Belgique en mars 2019 suite à un problème familial mon visa étant expiré et n'ayant pas travaillé durement c'est genre d'Australie je voulais savoir s'il était possible de trouver une alternative pour retourner et avoir la possibilité d'y travailler cette fois alors quand vous faites une demande de visa working holiday visa que ça marche pour l'Australie ou à Nouvelle-Zélande si vous l'activez pas c'est à dire que vous n'allez pas sur place mais vous avez déjà un visa qui a été validé qui a été granted et bien en fait si vous l'activez pas en fait il s'annule c'est à dire qu'on pourrait refaire une demande si vous respectez encore les critères de l'âge qui je répète c'est moins de 35 ans pour l'Australie et Nouvelle-Zélande c'est moins de 31 ans enfin 30 ans et 364 jours pour Nouvelle-Zélande et 35 ans et 364 jours pour l'Australie si malheureusement tu as par contre activé ton visa toi je suis rentré en Belgique donc ça veut dire que tu l'avais activé la seule solution c'est le visa étudiant par mon partenaire Sudie Connection Australia alors après il y a bien sûr d'autres possibilités il n'y a pas que le student visa mais je dirais que le student visa si moi en tout cas je devais revenir je prendrais le student visa vous avez d'autres possibilités de visa vous avez notamment le skill visa qui marche très bien mais ça c'est souvent très lourd il faut monter un business sinon vous pouvez vous faire sponsoriser mais pareil le sponsor vaut mieux passer par un student puis après passer par un sponsor qu'arriver en visa touriste sans visa le problème du visa touriste c'est qu'il est limité à 3 mois en Australie en Nouvelle-Zélande c'est pareil je crois que c'est limité à 3 mois ça va être très limité donc si vous ne voulez pas vous prendre la tête prenez un visa étudiant certes c'est un investissement d'ailleurs vous allez pouvoir travailler vous allez pouvoir financer votre voyage je le rappelle visa étudiant vous allez devoir travailler pendant 20 heures par semaine donc c'est juste c'est juste génial si tu as plus de 35 ans et que tu n'as pas fait tes fermes tu peux revenir en Australie et franchement moi je pense qu'en 2016 quand je suis repartant en Australie si je n'avais pas fait mon working des visas enfin la validation de mes fermes en 2012 je serais parti en visa étudiant vraiment donc voilà cerise je réponds à ta question Jérôme 1.lap qui m'envoie un message suivant urgent salut Damien j'ai une question je suis dans le Victoria j'ai acheté une voiture qui est immatriculée Western Australia il me faut une attention attend il me faut une attention d'hébergement une attestation d'hébergement sauf que je n'ai pas reçu le courrier puis je vais faire une attestation sur l'honneur que le propriétaire de l'auberge signe alors juste pour vous rappeler les amis alors la question pour aller un peu moins profonde lorsqu'on achète un véhicule en Australie en fait il faut prouver quand lorsqu'on achète un véhicule en Australie il faut bien sûr faire le changement de propriétaire quand on parle de changement on parle de régo la régo c'est la carte grise australienne vous voyez donc et en Nouvelle-Zélande c'est pareil il faut faire un changement de propriétaire donc il faut mettre la régo à son nom à part le western australien vous allez devoir aller en personne dans l'état en question du véhicule par exemple si le véhicule ce van là il est immatriculé Victoria vous allez devoir dans le Victoria si ce van est immatriculé par exemple Nord-Sem Territory vous allez dans le territoire du Nord voilà comment ça marche en Australie bon en Nouvelle-Zélande il faut aller à la poste il faut juste aller à la poste pour le changement de propriétaire sauf en le western australien on peut le faire en ligne sauf que pour le faire en ligne et pour prouver une adresse parce qu'il faut toujours fournir une adresse donc une adresse on peut demander une facture d'auberge jeunesse ça ça marche très bien il faut l'envoyer je suppose par la poste sauf que quand on n'y habite pas il faut demander une attestation d'héberge jeunesse par un backpack par exemple donc si vous voulez une preuve d'adresse demandez toujours un backpack et une facture à votre nom vous prenez une nuit bidon par exemple et vous demandez ok bon bah est-ce que tu peux me faire une facture à mon nom avec l'adresse tu vois par exemple moi j'ai dormi au Sydney King's Cross Backpacker j'ai mis mon adresse et voilà comment j'ai prouvé mon adresse tout simplement en fournissant une facture donc c'est tout simple il n'y a pas besoin de se poser la question donc voilà donc pour répondre à ta question une attestation donc j'ai acheté une voiture ok il faut une attestation d'hébergement donc voilà tout simplement vous mettez une facture fait office d'adresse tout simplement c'est très très important ne roulez pas en voiture en Australie sans une rego à votre nom vous aurez les pires ennuis ce qui se passe c'est que si vous n'avez pas mis le véhicule à votre nom à la rego à votre nom vous vous faites arrêter par la police ils vont enlever les plaques le véhicule il sera unregister et vous allez devoir le registreur à nouveau le new register et là en fait il faut faire un contrat technique qui est encore plus poussé vous allez vous choper une amende de 1500 dollars et en plus en cas d'accident vous n'êtes pas couvert parce que la rego très concrètement c'est une assurance on va dire corporelle je pense à Jules Valen qui est passé entre la vie et la mort il n'y a pas très longtemps enfin il y a un an il a eu un accident extrêmement grave heureusement il y avait la rego donc voilà tout simplement et ça je vous parle de 150 000 dollars de frais d'hôpitaux vous voyez contactez Jules Valen vous allez le voir c'est la réalité je vous dis toujours la vérité il faut une assurance rego pour protéger les passagers le tiers c'est un accident tu protèges les autres les gens qui vont être collision je vous répète lorsqu'on achète un véhicule en Australie on est protégé nous même par notre propre assurance donc moi je conseille toujours chaque cas d'assurance les avis sont excellents ça fait 6 ans que je travaille avec eux je n'ai jamais eu de problème sauf un pote à moi mais il n'avait pas forcément fait bien les papiers voilà vous prenez une assurance santé par contre sur la route si vous avez un souci c'est votre rego corporellement qui va vous protéger et au niveau matériel vous devez prendre une assurance au tiers en plus moi je suis toujours passé par la banque la banque NAB comparé il y a plein de banques en ligne pour les différentes assurances véhicules notamment donc voilà comparé comparé ensuite j'ai une autre question de Léonor bonsoir Damien j'aimerais recevoir les mails quotidiens moi je n'ai pas Facebook il me demande d'entrer mon pseudo Facebook comment pour recevoir mes emails tout simplement donc vous cliquez en bas en fait tu cliques en bas de la vidéo Léonor tu as le mail quotidien et même si tu n'as pas Facebook c'est pas grave tu mets ton Facebook tu mets juste ton Instagram on s'en fout toi et en fait j'envoie un mail par jour des astuces des conseils extrêmement concrets qui font vraiment la différence parce que j'ai capitalisé 8 ans d'expérience et je ne pense pas toujours à vous donner les informations qui font vraiment la différence donc vous voyez je parle de plan de job je parlais des trucs que j'ai eu à chaud que je ne parle pas forcément de vidéos parce que ces vidéos elles sont un peu il y a des vidéos qui ne sont pas forcément qui s'épuisent dans le temps par exemple je pense à Genda qui actuellement apparemment j'ai appris tout à l'heure que Peter très concrètement il avait fermé boutique Sarina Russo c'est un truc que je pourrais parler dans mon email et que je parlerais forcément dans une vidéo c'est des trucs en fait tout ce que je sais je le partageais dans mes emails ou quasiment tout alors Bradley.blog la question est la suivante salut Damien je viens vers toi pour une petite question je compte acheter un nouveau laptop pour faire mes edits photos et créer une vidéo de l'ensemble des photos je ne sais pas trop lequel acheter Macbook Air ou Macbook Pro alors très concrètement j'ai commencé par un vieux PC mais c'était une horreur ça ramait lorsque je partais en Australie en 2016 j'ai acheté un Toshiba sauf que je trouvais ça pas super puissant etc et en fait il y avait pas mal de vidéos qui me disaient Damien passe en Mac je suivais pas mal de chaînes YouTube il me disait ouais mais il faut vraiment que tu passes en Mac donc j'ai acheté un Macbook Pro 13 pouces et franchement j'en suis super content donc j'ai fait la transition il y a 3 ans de PC vers Mac et comme on dit on ne peut pas revenir on ne peut pas revenir en arrière je ne pourrais pas revenir en arrière par rapport à ça donc c'est super important si vous voulez du bon matériel investissez donc voilà je suis passé sur Mac au départ c'était un peu bizarre les boutons etc il n'y a pas de bouton démarrer mais ça on se fait très bien donc moi si demain je devais partir en voyage digital nomade si je n'étais pas posé je partirais sur du Macbook Pro 13 pouces d'occasion sur Black Parket regardez toujours de l'occasion en avant d'acheter neuf ça ne sert strictement rien d'acheter neuf surtout si vous êtes un peu des voilà moi je teste beaucoup du matériel là actuellement je me filme avec un objectif qui coûte pas loin de 800 euros je l'ai acheté quasiment d'occasion voilà donc tout simplement acheter d'occasion ça ne sert à rien les amis donc voilà et après par contre quand tu es posé comme moi toi je suis posé je ne vais pas vous montrer parce que j'ai mon bureau juste derrière mais j'ai un Macbook Pro 15 pouces là j'ai un confort un peu plus poussé qui est branché à un écran curvé de 38 pouces je crois donc voilà c'est un peu différent mais ouais l'écran curvé pareil il a changé totalement ma vie pour travailler en tout cas dans mon timeline tu peux itérer ta timeline c'est juste génial ne voyez pas trop gros départ commencez par du matériel de base ça ne sert à rien d'acheter un kalachnikov si vous n'avez pas servir d'un couteau vous voyez ce que je veux dire donc et après montez vous upgradez au fur et à mesure vous voyez moi j'ai pas mal upgradé mais j'en suis encore très loin d'avoir du matériel pas besoin ça ne me sert à rien du tout pour ce que je fais actuellement peut-être qu'un jour quand j'aurai des niveaux poussés sur After Effects peut-être que je vais pouvoir upgrader avec du nouveau matériel commencez petit mais commencez bien alors salut Damien je vois que tu kiffes toujours autant donc ça c'est Tony voilà un mec que j'avais rencontré dans le zoo Bangkok en 2013 je me souviens très bien d'ailleurs j'ai toujours on se dit mais tu as une mémoire incroyable comment tu fais pour retenir tous les messages que tu reçois je sais pas j'avoue je pense avoir une bonne mémoire vraiment salut Damien je vois que tu kiffes toujours autant c'est vrai ça fait 7 ans Tony que je suis présent sur les réseaux sociaux c'est complètement dingue je pense sans me menter je m'étonne vraiment moi-même comment j'arrive à m'essouffler ça fait des années et des années que je suis dessus des fois on se dit toujours mais j'ai fait le tour du sujet mais en fait il y a toujours des nouvelles idées ou des nouvelles destinations surtout sur l'Océanie je parle pas que d'Océanie et c'est passionnant on va dire de vous aider bravo en tout cas moi je ferai toujours partie de ce con qui demande comment tu fais financièrement pour attirer au Meldiv d'accord je sais que t'es pas un mec qui claque et tout va que tu as trouvé un plan sympa et pas cher continue en tout cas tu nous fais rêver ok alors juste pour répondre précisément à ta question il n'y a pas de miracle toi si tu veux gagner ta vie avec un blog si tu veux gagner ta vie avec ton activité il faut juste bosser et trouver un système qui te rapporte de l'argent si t'es freelance fais de la vidéo pour des clients si t'es bon en webmaster ou un SEO vends par exemple tes compétences sur 5 euros ou sur 5 heures si par exemple tu veux un blog voyage crée une vraie communauté comme moi j'ai réussi à faire donne de ta personne indirectement et en retour demande aux gens de passer par tes liens d'affiliation c'est comme ça que je fonctionne depuis maintenant plus de 3 ans je suis à temps plein là dessus demande aux gens de passer par tes liens d'affiliation demande aux gens de t'aider demande aux gens de mettre des avis demande aux gens parce que toi aussi tu te donnes pour recevoir il faut savoir donner avant tout et après bon bah et après les maldives il n'y a pas de pas cher j'étais parti avec ma famille attention il faut préciser les maldives il n'y a pas de pas cher je suis parti au coucou de maldives à 1000 euros la nuit c'était pas du tout dans le cadre de mon projet attention ça n'a rien à voir on parle d'Océanie voilà donc les maldives c'était familial donc voilà juste en toute transparence ok ensuite salut Damien comment vas-tu donc ça c'est Guillaume Reynaud salut Damien comment te fais-tu j'ai pu voir sur plusieurs de tes vidéos que tu avais travaillé aux alentours de Nusa et Genda est-ce que par hasard tu aurais toujours des contacts de ferme alors tous mes contacts que j'ai en fait je les partage dans mon mail quotidien si j'ai Genda j'en ai souvent parlé d'ailleurs juste pour parler de Genda comme je vous l'ai dit Peter le mastodon le passionné des Citroën apparemment il a mis clé sous la porte j'ai appris ça tout à l'heure ça a été repris apparemment le business par mec qui s'appelle Paul mais qui est injoignable donc apparemment Peter habiterait à RVB enfin c'est complètement dingue ce mec c'était une légende vivante de Genda donc voilà donc moi si demain je devais chercher du travail à Genda apparemment la saison n'est pas très bonne mais en tout cas je le recommande très souvent c'est un super spot de picking il n'y a pas de contracteur donc voilà moi je vous conseille sincèrement ce spot c'est toujours entre mars et septembre apparemment la saison n'a pas été bonne en plus il y a eu le covid il y a eu les incendies je pense pas que Genda est touché par les incendies mais voilà la saison apparemment a été très mauvaise en tout cas elle commence mal donc moi si j'avais un conseil j'irais sur place et j'irais prospecter et si ça marche pas parce que moi je vous donne des clés depuis des années mais je suis pas toujours sur place pour aller voir la réalité on vous donne des clés tout ce qu'on fait dans certaines vidéos c'est pas forcément intemporel donc tout simplement il faut juste mesurer aussi l'information tous les interviews que j'ai faites des fois malheureusement il y a des vidéos qui sont peu trop à jour donc si demain moi je devais chercher du travail je regarderais l'arvée sur Australia j'irais déjà voir un peu ce qui se passe et après j'irais sur le terrain donc par exemple moi si à Genda ça marche pas je vais avoir un mot de Nubera je vais voir un Gympi il y a un backpack apparemment un hostel qui est génial à Gympi j'irais voir les bananes apparemment dans les bananes il y a tout le temps du travail c'est juste qu'en ce moment c'est le covid-19 donc c'est la galère pour tout le monde il faut juste accepter c'est la galère pour moi en tant qu'entrepreneur c'est la galère pour vous derrière cette caméra parce que vous êtes sûrement en train de chercher un boulot mais il n'y a pas de réponse mais en même temps c'est la galère pour des milliards de personnes j'ai vu un article récemment sur la Thaïlande où il y avait 6 millions de chômeurs dans le tourisme donc vous voyez très concrètement c'est la galère pour tout le monde c'est pas naturel on n'est pas dans un monde naturel on est dans un monde d'épidémie on est dans une crise sans précédent avec 200 000 morts donc c'est pas la réalité du tout mais franchement Genda c'est un super spot après tu peux aller vers Coiffeur à Bourg peut-être dans les Blueberries Moundoubera dans les Blueberries après tout ce qui est plan ferme là j'en parlerai dans mon e-book où il y aura des centaines de plans de job donc quand les gens me demandent des plans de job je dirais va vraiment dans mon e-book il y a des centaines et des centaines et le produit va s'alimenter au fur et à mesure donc voilà alors question Clément Pelousse salut j'ai vu tes plans pour les fermes sur l'herbe je ne trouve pas le site où quelqu'un à part tomber sur un message automatique aurais-tu des plans merci un grand merci pour tous tes emails et tes vidéos alors les fermes solaires c'est bien sûr la grande actualité depuis maintenant pas mal de temps les fermes solaires on vous le répète c'est juste des énormes fermes où on met des panneaux solaires et c'est la c'est pas que c'est la nouvelle mode mais c'est l'énergie renouvelable qui existe depuis maintenant pas mal d'années en Australie c'est des bons plans je vous invite à aller voir les vidéos d'Oscar ou Malissa c'est des vidéos extraordinaires qui sont hyper motivantes après c'est extrêmement fermé parce qu'en fait c'est un boulot qui rapporte gros donc forcément tout ce qui rapporte gros priorité aux locaux priorité aux Australiens priorité aux gens qui sont expérimentés moi si j'ai un conseil à vous donner sur les fermes solaires c'est de pas le prendre trop au sérieux c'est à dire que postulez mais si vous voyez que ça marche pas ne vous obstinez pas à chercher dans les fermes solaires ça reste un plan extraordinaire parce qu'on peut gagner des ponts d'or je pense à la vidéo d'Oscar Vincent qui gagnait plus de 10k par mois c'est motivant certes mais c'est pas donné à tout le monde il faut avoir le bon contact donc moi je pense que les fermes solaires c'est comme beaucoup de choses c'est pas jouer est-ce que t'as un numéro c'est est-ce que t'as un contact est-ce que t'as le contact concrètement est-ce que tu connais la personne qui concrètement va pouvoir changer ta vie Oscar c'est comme ça qu'il a trouvé du travail c'est grâce à un contact c'est grâce à un contact tout simplement donc voilà donc il faut bien comprendre que c'est le contact qui fera la différence après bien sûr pour les fermes solaires il faut passer sa carte white card à marcher du matériel de sécurité après postuler éventuellement en ligne et après aller sur place je pense que la clé c'est du sur place insister s'acharner c'est pas uniquement envoyer un email et aller à la plage c'est s'acharner du matin au soir moi pour m'organiser comment je faisais pour chercher du travail à l'époque je me faisais un fichier Excel et je relançais tu relances pour montrer que t'existes hé oh j'existe hé oh j'existe c'est comme ça que ça marche c'est l'acharnement c'est pas juste j'ai un plan de ferme solaire j'appelle et ça marche non ça c'est dans les films ça marche pas en vrai en vrai c'est juste acharné c'est comme ça que ça va payer il n'y a pas d'autre il n'y a pas de miracle et ça je te parle dans les mines je te parle dans les je pense à Tony Poulin qui a travaillé dans les roadtrain je pense à des boulots en or toi mais je peux t'en sortir plein de boulots en or des gens qui travaillent dans les crevettes des gens qui travaillent dans la pêche il y a des plans en or en Australie tu peux gagner 2 ou 3 cas par mois je pense à un mec qui s'appelle Eric qui souvent commente il gagne des ponts d'or pareil parce que il faut y aller en fait à un moment donné il faut savoir se donner des moyens donc si votre priorité c'est l'argent achetez un véhicule je le répète souvent il faut acheter un véhicule et vous allez sur place et vous prospectez tout simplement le refus ne tue pas le chèque ne tue pas c'est juste des expériences il faut accepter l'échec en visa vacances travail il faut accepter le refus pour pouvoir après lui rebondir moi pendant mes 2 ans j'ai eu plein de refus toujours des refus oh non c'est bon c'est scam calm down it's very quiet et bien tu continues tu continues ça va forcément payer le mindset que vous devez avoir en working des visas c'est de jamais lâcher le morceau se dire que si ça marche pas là ça marche ici j'ai coaché un pote à moi qui s'appelle Anthony à Bordelais ce mec là il était hyper motivé il arrive en Australie il les incendie bam puis après le Covid-19 bam là je l'ai trouvé sur ma chaîne YouTube pour aller voir la vidéo avec Anthony il travaille dans une ferme de poulet le mec il s'est jamais plaint ne vous plaignez pas de votre sort vous avez de la chance de pouvoir partir en working des visas tout comme moi je peux pas me plaindre de mon activité aujourd'hui parce que j'en vis même si je gagne pas d'argent je vais pas me plaindre et ben tant pis je dépense pas d'argent je vis tout simplement je vis simple j'ai pas besoin de rouler en Porsche ou en Ferrari arrêtez de vous plaindre de votre sort alors après il y a pas mal de gens ouais mais attends c'est simple t'es pas sur place mais avant il faut comprendre que même si j'ai pas vécu l'épidémie j'ai vécu d'autres galères en Australie avant vous avant tous les gens qui regardent cette vidéo parce que je pense que la plupart des gens qui regardent cette vidéo j'étais avant vous en Australie j'ai traversé d'autres galères certes peut-être pas une épidémie j'ai peut-être fait j'ai aussi fait face à un décès d'un proche quand j'étais en Australie j'ai fait face à un accident en Australie j'ai fait face à une boîte de vitesse qui lâche puis après le bal de remplacement elle avait lâché elle lui-même a lâché j'ai fait face à un moteur en fumée j'ai fait face à une rupture après un mois en Australie j'ai eu d'autres galères que vous alors oui c'est peut-être pas une épidémie mais en même temps j'ai envie de vous dire il faut aussi savoir mesurer le danger en Australie on parle de 60 morts il n'y a pas des milliers de morts 60 morts donc je pense qu'il fallait dédramatiser donc pour ceux qui ont regardé cette vidéo et qui ont pris la décision de rentrer en France certes comme je le dis souvent c'est votre décision c'est pas la décision de ta mère ou de ta grand-mère tout ce que tu fais sur Terre c'est tes décisions moi il n'y a personne pour venir le matin si je veux aller bosser le matin si je veux faire cette vidéo parce qu'il est déjà tard mais j'ai envie de la monter la vidéo il n'y a pas d'excuses t'as pas d'excuses si tu as décidé d'entrer et bien écoute maintenant il faut assumer ou si tu par exemple t'as envie de partir voyager ou en working des visas et que ça fait des années que tu prépares mais que tu passes par l'action il faut que tu l'assumes mais par contre il ne faudra pas se plaindre donc après je comprends totalement ceux qui ont pris peur peut-être que vous n'étiez pas assez préparé je dirais financièrement parce que c'est vrai que ça fait peur de te dire j'ai pas de rentrer pendant des mois après il y avait des techniques simples pour pas dépenser d'argent vous allez en LPX vous demandez de l'aide aux gens moi j'ai pas mal eu de gens au téléphone qui sont chez des gens ils dépensent rien du tout donc l'argent n'était pas une fois que t'as pas de problème d'argent t'as quasiment plus de problème à part si toi t'es malade et ça je le comprends et ça t'as une assurance santé comme je le répète si malheureusement sur place vous étiez tombé malade du Covid-19 vous avez une assurance avec chaque cas vous êtes couvert t'aurais été couvert donc à ma connaissance il n'y a pas de babbaker qui sont touchés bref on va pas refaire le monde tout ce que vous faites sur Terre il n'y a pas d'excuse c'est toi et ta décision donc c'est comme ça ensuite ok donc là je vais je traite hello Damien j'essaie de trouver sur internet mais j'ai du mal est-ce que tu sais comment Charline qui m'aura la question suivante est-ce que tu sais comment justifier les jours de ferme quand tu bosses sous ABN ok ça c'est intéressant en fait en Australie quand tu bosses soit tu travailles pour un patron soit tu travailles à ton compte pour un patron tu travailles en pour un patron tu travailles en TFN quand tu travailles à ton compte tu travailles en ABN ok donc en TFN les deux il faut faire la demande en ligne donc c'est gratuit donc le TFN vous tapez TFN Australia vous faites bien attention de ne pas avoir le mauvais lien c'est gratuit il n'y a pas d'inquiétude vous faites la demande de l'ABN pareil donc si vous avez besoin d'aide de toute façon vous allez sur les formes vous tapez ABN ou TFN sur le petit moteur de recherche sur Facebook vous allez sur tous les groupes Facebook vous allez avoir une réponse prenez juste le bon lien c'est gratuit ensuite quand tu travailles en ABN en ferme il n'y a pas de problème tu vas pouvoir cotiser pour ton second ou ton troisième visa ça c'est super important de le comprendre dès l'instant que tu bosses dès l'instant que tu gagnes de l'argent légalement ça compte pour tes fermes tout simplement ce qui ne marche pas c'est quand tu travailles par exemple pour un contracteur ou que le contracteur n'est pas réglo dès l'instant que c'est au black ça ne marche pas mais si tu travailles en TFN ou en ABN ça marche ça marche parce que ça compte parce qu'en fait qu'est-ce qui se passe en tant qu'entrepreneur tu as un patron qui te paye enfin il y a quelqu'un qui te paye parce que toi tu es ton propre patron et après quand tu vas faire ta demande de working des visas tu saisis ton ABN il n'y a pas de soucis donc voilà ABN auto-entrepreneur TFN salarié puis après on peut aussi faire les deux on peut travailler en TFN et en ABN ça dépend enfin pas en même temps mais pendant votre visa vacances travail je le répète ça c'est super important en TFN on est prélevé à la source depuis le 1er janvier 2017 on ne paye plus de taxes enfin pardon excusez-moi on vous prélève à la source et en fait il n'y a plus rien à déclarer voilà c'est ce que je voulais dire il n'y a plus rien à déclarer vous voyez donc tout simplement on est prélevé à la source à hauteur de 15% sur les 37 sur les 37 premiers milliers de dollars voilà donc c'est 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 comme ça que ça marche alors vérifiez bien c'est juste que là je ne suis pas je n'ai pas l'information mais donc c'est 15% de taxes dans la plupart des cas et après vous passerez la tranche des 32,5% je crois que si vous gagnez plus de 37 000 dollars voilà donc c'est c'est très simple et en ABN par contre vous n'êtes pas prévu à la source à vous de payer des taxes après l'année fiscale une année fiscale en Australie va toujours du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante donc si par exemple là nous sommes le 30 avril à partir du 1er juillet je vais pouvoir déclarer ce que j'ai gagné en ABN vous voyez en Australie donc là on appelle ça les taxes autour de vous connecter sur mygoo vous allez et si vous savez pas le faire c'est pas grave vous allez à l'ATO qui est la trésorerie australienne et ça marche comme ça vous voyez donc ça on parle de l'Australie attention on parle pas de la Nouvelle-Zélande c'est autre chose donc on va là je pense avoir fait pas mal de questions ok donc là je vais répondre une dernière question de Camille avec mon copain on travaille actuellement dans une ferme de houblon dans le Victoria il nous reste encore 2-3 semaines normalement on commence une ferme d'olive dans le Victoria aussi le 27 avril et aussi née nos contrats et penses-tu que des récisions vont être faites à propos des fermes si tu penses qu'ils vont mettre en place quel genre de réforme j'ai peur qu'ils annulent la récolte alors tout ce qui est Covid-19 ça a tout compliqué tout est devenu compliqué parce que on a dit au backpacker déjà de remplir un formulaire obligatoire donc ça vous vous parlez je l'avais partagé dans mes vidéos c'est très important vous devez vous enregistrer pour au moins connaître votre état de santé ensuite quand on arrive en ferme normalement on a une quatorzaine ça c'est important donc voilà après il y a bah oui les restrictions je pense qu'ils vont prendre des moyens c'est à dire qu'il y aura des gants il y aura des masques il y aura peut-être je vous invite à aller voir l'avis d'Anthony où en fait il y a des confinements qui sont directement à les fermes il faudra prendre vos 10 peut-être que pour les courses je sais que par exemple pour les courses j'interviens au Renson c'est les gens qui font l'extérieur qui font les courses pour éviter qu'il y a des propagations les gens dans les supermarchés vous voyez il y a des contacts des crachats etc enfin des crachats vous voyez il y a des micro crachats donc c'est là où on attrape le Covid-19 donc oui pour répondre à la question Camille bien sûr que beaucoup de choses vont changer tout comme beaucoup de choses vont changer en France on va pouvoir plus être beaucoup moins libre on pourra peut-être pas aller à la plage comme ça et pour rapport aux fermes il y aura beaucoup plus de normes de sécurité donc en tout cas ma connaissance ce qu'il faut comprendre c'est que vous devez vous enregistrer à l'heure où je vous parle vous tapez Covid-19 Australia Gouv et vous allez tomber sur ce lien et vous devez vous enregistrer si vous êtes un peu curieux le lien je l'avais mis dans mes vidéos précédentes ok bah écoute écoutez ça me semble pas mal ok une petite dernière question de Sudbay salut Damien tu avais partagé une liste avec tous les fermes que j'avais trouvé super je l'achète du taf en ce moment mais impossible de tomber dessus alors pour les plans fermes je vous répète vous avez le mailing les amis donc l'email quotidien je partage les plans fermes n'hésitez pas à vous inscrire les plans fermes ça va surtout être dans l'e-books Australia où il y aura des centaines de plans de job les amis c'est pour ça que vous allez devoir l'acheter parce que ces plans c'est pas des plans que j'ai trouvé sur Yellow Page sur les pages jaunes c'est des plans de ma communauté qui m'a fait dire ok Damien tu m'as beaucoup aidé je te fais un plan de job il y aura des plans partout des plans en or tu vois dans la pêche dans les crevettes du lourd tu vois du lourd dans le bâtiment dans la construction vous allez vous en fait moi un objectif c'est grâce à cet e-book votre expérience va être beaucoup plus légère alors bien sûr il y aura d'autres problèmes qui vont arriver mais en tout cas la solution que je vais vous apporter elle va potentiellement changer votre aventure parce que je vais vous donner les meilleures armes pour pouvoir affronter votre guerre qui est la guerre et votre visa va quand on se travaille on parle bien de l'Australie attention j'aimerais écrire un jour un e-book sur la Mise-Élande mais on n'est pas encore là donc voilà ok bon encore une dernière question Cédric bonjour c'est Cédric le futur j'espère pizzaïolo je reviens vers toi avant une question concernant le virement de l'argent nous sommes autour des 40 000 euros ok alors Cédric lui il a envie de monter son pizza son pizza trunk food truck comme on dit en Australie il a envie de virer 40 000 euros quelle est la solution alors la meilleure solution Cédric elle est hyper simple tu crées un compte sur Curantifer tu as 5 transferts en bas de la vidéo tu crées un compte c'est hyper simple puis après quand tu as créé ton compte avec Curantifer tu rajoutes le RIB de Curantifer sur ta banque française tu vois donc c'est la banque Barclay sur ta banque française c'est bon tout est bon et ensuite une fois que tu as l'argent qui arrive sur ta plateforme Curantifer tu lui dis bon bah envoie chez Westpac tu vois donc c'est très simple donc pour faire un transfert international ne le faites surtout pas à partir de votre banque française passez par Curantifer vous avez 5 transferts gratuits par contre le montant de 40 000 euros je ne sais pas du tout si par contre tu ne payeras pas de frais supplémentaires parce que ça me paraît là ça me dépasse tu vois 40 000 euros en général on fait des virements de 4 ou 5 000 euros donc voilà besoin de faire un virement Curantifer après vous avez d'autres plateformes comme TransferMail TransferWise moi je propose Curantifer parce que vous avez 5 transferts gratuits c'est la seule plateforme qui le propose donc voilà ok donc je vais essayer de prendre une dernière question une question que je n'ai pas encore ok peut-être une dernière question de la part de Pablo Pablo Escobar les amis merci pour les informations est-ce que tu pourrais en donner d'autres sur le coup de la vie en van quel type de lieu à préjuger si pas de 4x4 ou si trouvé en Australie en fonction des saisons sans vendre en compte les fermes tout simplement pour le confort de vie ok donc là Pablo Escobar nous pose la question suivante on ne parle pas de cocaïde on parle bien de road trip alors sur le coût de la vie en van alors ça tombe bien c'est ce que je suis en train de rédiger Pablo dans mon e-book je fais un gros travail j'ai comparé les stations en essence par rapport au coût de consommation alors en fait en van très simplement déjà ça dépend où t'es tu vois j'ai fait une moyenne globale je crois qu'on était à 1,35 1,40 en 100.95 en Australie il y a beaucoup d'essence un peu moins de diesel donc ça c'est super important qu'il faut comprendre qu'on a 1,40 donc le principal coût quand t'es en van ça va être l'essence donc moi sur un an là j'ai fini mon calcul on est de l'ordre d'être très concrètement on est de l'ordre de 5 000$ d'essence pour un an en faisant le tour pour vivre pour vivre globalement à 2 j'ai toujours voyagé à 2 c'est 1,500$ pour 2 pour 3 pour 30 jours voilà quelle vidéo préligée c'est pas de 4,4 en fait quand on n'a pas de 4,4 en Australie on peut bien sûr faire le tour c'était mon mode de voyage pendant 2 ans c'est juste que vous allez être limité sans 4,4 dans certains parcs nationaux comme le Kakadu National Park ou Karajini où il y a des tronçons que vous serez un petit peu en fait sans 4,4 vous allez rester un peu sur votre faim après moi à ce que je pense vraiment alors je ne l'ai pas fait en 4,4 mais je pense que la vie en 4,4 sur du long terme c'est peut-être un peu plus compliqué qu'en van parce que le van franchement c'est du confort c'est juste génial voilà ça dépend vraiment comment vous vous sentez mais globalement en 4,4 sur du long terme je suis un peu sceptique c'est pas que j'y crois pas mais c'est pas donné à tout le monde le van c'est encore un peu plus confort c'est Rode & Gun il y a le lit il y a la petite kitchenette si c'est bien aménagé vous avez même la cuisine à l'intérieur pour certains vans le 4,4 c'est vraiment pour le baroudeur pour vraiment le mec moi je me resserre comme baroudeur mais ça s'est pas présenté comme ça je ne suis pas assez préparé il faut savoir rouler sur du sable ça consomme beaucoup plus les coûts à l'achat sont peut-être un peu plus importants ce sont des bons 4,4 donc pareil si vous achetez un 4,4 mais qui n'est pas de qualité ça ne servira à rien donc voilà bon bah en tout cas les amis j'espère en tout cas avoir fait le tour dans mon e-books bien sûr il y a le comparatif des différents modèles de Julien Grattan entre les différents modèles 4,4, Bregg, Van etc en tout cas les amis pour juste boucler cette vidéo ne pouvez vous poser pas trop de questions moi mon logiciel c'est vous donner un maximum d'informations mais surtout que vous vous passez à l'action c'est comme une formation vous allez vous bouffer de la vidéo mais derrière passez à l'action et ça c'est valable pour tout je le répète vraiment quand on n'est pas en working des visas on devient un entrepreneur de sa vie un entrepreneur c'est quelqu'un qui prend des risques qui se casse les dents et qui a des fois qui pense avoir touché le fond et en fait c'est pas le fond c'est encore un autre fond et juste pour terminer une petite anecdote pour vous prouver que le fond il n'est jamais encore au fond j'arrive en Australie je prends la décision d'aller en Elpix à Sydney chez Madame Stephen le pire plan de tous les temps Elpix et tout simplement vraiment vous allez voir c'est un truc de dingue avec ma meuf on décide de quitter le plan parce que c'était vraiment merdique et en fait en quittant le plan du coup en fait en gros on est dans un backpack à Sydney on décide d'aller dans un Elpix ça se passe mal c'était il y a 4 ans on décide de revenir en ville et là on tourne dans un backpack qui est encore pire j'ai envie de te dire niveau de l'ambiance de la chambre donc on pensait avoir tapé le fond dans ce plan merdique de Elpix et finalement en retournant dans un backpack c'était encore pire c'était le fond moins 2 donc des fois quand on a touché le fond il y a toujours pire c'est pour ça avec le recul qu'il faut toujours relativiser quand vous avez des problèmes pour moi la pire chose qui puisse vous arriver en Australie c'est des problèmes de santé bien sûr que quand la santé est mis en jeu il n'y a pas pire que la santé mais si c'est un problème d'argent l'argent on peut toujours le recréer si c'est un problème de relation à vous de faire les bons choix mais par contre l'argent pardon la santé si vous cassez le bras en deux ou vous cassez la jambe c'est irréversible c'est cassé vous allez devoir rentrer c'est pour ça que je vous conseille de prendre une assurance mais le reste ça fait partie du jeu les séparations des séparations de couple des séparations d'amis c'est l'aventure les amis en tout cas voilà j'espère que vous avez influencé à franchir le cap même si vous n'arrivez pas par terre tout de suite je vous ai donné un maximum d'informations pour vous tenir en haleine à bientôt les amis Sous-titrage Société Radio-Canada